qui était transparent, qui était ouvert pour les questions qu'on a posées. Les Congolais anciens de l'ENA qui appuient à l'unanimité et activement le sommet de la francophonie de Kinshasa attendent y voir aussi cet autre ancien de l'ENA qui est François Hollande, qui lui est de la promotion Voltaire. Nous avons voulu l'interpeller en tant que notre camarade. Vous savez qu'il est un ancien élève de l'ENA, il est de la promotion Voltaire. Nous souhaitons que le président Hollande soit présent dans ce sommet. Des officiels congolais figuraient eux aussi parmi les convives. Le président de la cellule communication et médias du 14e sommet se félicite de l'initiative de l'association, désormais partenaire. L'appropriation de ces sommets par l'ensemble de notre population est une priorité aujourd'hui. J'ai trouvé là une oreille attentive et je pense que le message est passé. Il faut que ça continue comme ça au sein de l'ensemble des couches de la population congolaise. L'ENA existe depuis 63 ans. Elle a formé plus de 6000 énarques français, 2000 africains et une dizaine de congolais qui occupent de grands postes de décision dans l'administration publique. La parfaite illustration, c'est Carole Lutaladio, nommée par ordonnance présidentielle, directeur général adjoint de l'administration de Douane et Axis. Les congolais anciens de l'ENA qui ont au passage rendu hommage au président Kabila et aux institutions de la République souhaitent de tous leurs voeux l'essor de l'ENA RDC. En deuxième partie de la semaine, le ministère de l'EPSP avait relancé après 8 ans l'activité de promo scolaire. La grande actualité, c'était aussi la nouvelle de l'arrivée du président français François Hollande à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie qui avait été rendu public. Mais aussi la visite des reconforts à Goma et à Walikale du président de l'Assemblée nationale Obaminako. Et puis un culte pour la paix avait été organisé à Kinshasa par les chefs des confessions religieuses. Ces derniers avaient initié une pétition pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. 10 millions de signatures ont été apposées sur ce document. Après 8 ans d'absence, la promo scolaire nationale est de retour. C'est une occasion pour examiner de fond en camble les questions actuelles et ponctuelles qui se posent dans le système éducatif cangolais. C'est le ministre Macker lui-même qui a ouvert ses travaux de 3 jours. Présenter l'état des lieux et évaluer les actions entreprises en rapport avec les objectifs de la stratégie de reconstruction et de développement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Préciser un cadre de concertation à tous les niveaux, central, provincial et local, à mettre en œuvre de manière effective cadre nécessaire pour assurer l'unité, la cohésion et la cohérence des actions ainsi que l'efficacité des interventions. De ce jeudi à samedi, les représentants de tous les districts et les provinces éducatives de la RDC se retrouvent ici, à l'Institut Mgr Bokele Allais, avec eux les acteurs provinciaux et centraux. Nous sommes très contents puisque c'est quelque chose qui nous va au cœur. Nous attendions ce moment très fort. Il y a beaucoup de sujets que nous allons traiter. En fait, l'équité, l'apprentissage de l'éducation, la qualité, tout ce sont des problèmes qui touchent notre jeunesse. Et nous devons y trouver des solutions. Les grands problèmes sont les mêmes auxquels, au niveau national, on cherche de trouver des solutions, notamment les problèmes des infrastructures. Vous avez suivi le ministre, a mis sur pied un programme d'instruction des bâtiments scolaires à moindre coût parce qu'on ne peut pas parler d'école sans infrastructures. L'objectif ultime, d'après le ministre, c'est d'accélérer les réformes engagées dans les secteurs de l'éducation. Ce qui permettrait une gestion orthodoxe et un développement de tout le système éducatif. Le projet de développement des pôles des croissances a été présenté ce vendredi au cours d'un atelier devant une assistance d'experts, agronomes et environnementalistes dans la salle des réunions de l'hôtel Royal à La Gombée. Réalisé par un panel des consultants, ce projet vise à promouvoir le développement du corridor Matadi-Kinshasa-Kikwit par l'augmentation des investissements prévus dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles et le renforcement des chaînes des valeurs ciblées. Ce projet de grande envergure entre dans le cadre du programme du gouvernement Matata Ponyo, dont la finalité est de faire du Congo démocratique un pays émergent. Il tient à promouvoir la trilogie croissance, emploi et accroissement du revenu qui transcende également le programme d'action 2012 et 2016 du gouvernement congolais. Trois thèmes ont été exploités par les consultants, notamment le cadre de gestion environnementale et sociale par le consultant Mbaye Mbengu-Faye, venu du Dakar. Le cadre des politiques de réinstallation par les consultants congolais, Boka Kenga et le plan de lutte anti-parasitaire et la gestion des parasitides par l'ingénieur agroéconomiste Henri Kaseko, ou Tchuli de la République démocratique du Congo. Le projet de développement des pôles de croissance bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Il sera exécuté sur le long du corridor d'environ 100 kilomètres des parts d'autre de l'axe Boma Matadi-Kishasa et Kikuit. La durée est de 5 ans. La durée est de 5 ans. Ensuite, à l'agression rwandaise qui se trouve installée dans les zones périphériques du Congo. Avant d'équiter Tchisangani, les présidents de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité présidentielle, s'est entretenu avec le force vive de la province orientale. Les membres de la majorité présidentielle infiquaient les déficits provinciaux. L'occasion a été donnée pour expliquer l'association directe du Rwanda dans la guerre qui saisit dans l'est de la RDC. Avant d'embarquer pour Goma, Ogoninaku a conféré avec les ministres de l'Intérieur à l'aéroport de Bangboka Akifangani. Arrivé à l'aéroport de Goma, le président de l'Assemblée nationale Ogoninaku a été reçu par le gouverneur des provinces, Julien Baloukou. Ogoninaku a annoncé qu'il y a un avion attraité par l'Assemblée nationale avec les vivres dans le but de venir annexes aux populations déplacées de l'est et avait des acquis techniques à sa tour Goma. Par rapport, Ogoninaku a tenu une réunion sécuritaire avec les autorités locales. À cela s'ajoutent les députés nationaux originaires de la province du Nord-Kivou. Depuis, Goma, Tristan, Chibatsu, pour Télé 50. Plus de doutes sur la présence du président français François Hollande à Kinshasa au sommet de la francophonie le 14e, prévu dans la capitale congolaise au mois d'octobre prochain. Selon Jeune Afrique, François Hollande a tranché. Il participera finalement au sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Les présidents français devraient annoncer sa décision lundi 27 août au soir lors de son discours de politique étrangère inaugurant la traditionnelle conférence des ambassadeurs à Paris. Une mission préparatoire des services de sécurité de l'Elysée doit se rendre dans la capitale congolaise dans le tout prochain jour pour organiser la venue du chef de l'État français. Une visite qui risque de ne pas être de tout repos. Pendant ces temps à Kinshasa, les préparatifs en marge de ces sommets vont bon train et tout semble s'accorder pour impressionner les convives. Constat également des différentes délégations étrangères qui se sont succédées dans la capitale congolaise. Les chantiers sont tous azimuts, question d'être à la hauteur du sommet. La RDC est le plus grand pays francophone de par le nombre de potentiels locuteurs, mais tout en marche pour un sommet réussi à Kinshasa. Un geste simple du ministre de la Culture et Art, mais qui marque aussi la renaissance de la Place des Artistes au lieu de la culture congolaise située au cœur de Kinshasa, la Place Victoire. Elle était dans un état de délabrement depuis plusieurs années. Et c'est une place qui en fait montre qu'on croit à notre culture. Après cette réhabilitation qui a duré près de 100 jours, restent les mesures d'assainissement et de surveillance du site où l'on retrouve les noms des grands hommes de la culture congolaise qui ont quitté la terre des hommes, mais dont les œuvres en resteront à jamais. Il y a jusqu'à 48 heures avant l'inauguration, donc j'avais signé une décision de mettre en place une brigade d'assainissement. Cette brigade sera conduite demain de M. Gaëtan. Et cette brigade est permanente pour assainir que, pas seulement la Place Victoire, mais même les à côté de la Place Victoire. La réhabilitation de la Place des Artistes n'est que le début d'une vaste opération de restauration de plusieurs places publiques de la capitale et du pays. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à cette unique place. Vous avez deux places aussi importantes que celles-ci. Et ça, les historiens le savent. Ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa le savent aussi. Vous savez, il y a eu des choses au Rampoingaba, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a eu certains événements que nous n'oublierons jamais, que la jeunesse n'oubliera jamais ? Qu'est-ce qu'on fait de ces lieux ? N'est-ce pas ? Pongabi, au Pongabu, il y a assez bien de sites. Le Mont Galima lui-même. Le Monument de la Place des Artistes est une œuvre du sculpteur congolais Maître Liyolo. Elle a été inaugurée en 1990. Arrivée à Goma, le vendredi, le président de l'Assemblée Nationale Obeminacou, Alain Djokov, a effectué les déplacements de Walitale 70 à 25 km de Goma. Sur place, Obeminacou a tenu un meeting au centre de cette ville. Il a communiqué son message à la population en démontrant qu'à ses jours, grâce à l'action diplomatique, la communauté internationale comprend et entreprend des actions en faveur du retour de la paix. Dans l'est de la République démocratique du Congo, accompagné des députés élus des Walitale, Obeminacou a interpellé les forces vives de ses contrées à la vigilance pour maintenir l'unité nationale. Présents dans ces territoires, le président de l'Assemblée Nationale a conféré avec le phare d'essai affecté à Walitale et les a encouragés à défendre mort du cuif l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À ce qu'il s'ajoute, toute l'infarce vive de Walitale qui devra donc entreprendre des actions pour le maintien de la paix dans ses contrées. À 14h, le président de l'Assemblée Nationale a regagné Goma. Depuis, Goma, Crispin Chivasu, pour Télé 50. Matata Ponyo veut la réussite de son équipe sur tout le front. Après le toilettage de fond de son gouvernement à l'issue de ce 100 premiers jours, le chef de l'exécutif souhaite une franche collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature dans le but de rendre le système judiciaire plus performant. Le résultat, rien que le résultat, cette phrase est et demeure encore le maître mot du Premier ministre. Au cours de cette Assemblée, le chef de l'exécutif congolais a insisté sur la promotion des valeurs morales et éthiques. La dignité n'a pas de prix sur terre. La survie et les progrès de la nation congolaise sont également tributaires du professionnalisme et de l'image des marques de sa magistrature que vous incarnez ici présent. Quant au défi à relever, il reste encore immense. Les médecins sont reconnus les participants à ces assises, mais seule la volonté aiderait les acteurs impliqués à y arriver. C'est une question de volonté, c'est une question des moyens. Si on conjugue les deux, on a les moyens, on a la volonté. Ce que le Premier ministre vient de dire est dans l'ordre du faisable. Donc c'est des choses qu'il peut réaliser. Le souci majeur du gouvernement ici est de restaurer la bonne gouvernance à tous les niveaux avec l'appui de la justice. J'ai entendu certains collègues parler de la récupération des immeubles de l'Etat. C'est une très bonne chose. Mais ces questions appellent d'autres. Il faut que les conditions des magistrats qui seront branchées dans ce secteur-là soient améliorées sensiblement. Et à quelques maîtres de la Cour suprême de justice, un jardinier a aussi donné son point de vue, tandis que d'autres participants se refusaient de tout commentaire. A Kinshasa, déjà au début du mois d'août, 18 millions d'euros ont été rendus disponibles dans le cadre d'une convention d'appui à la réforme de la justice. Récemment, une délégation ministérielle s'est rendue au Bac Congo pour le lancement effectif de ce programme. Cette action s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles destinées à renforcer l'efficacité de l'Etat. Danses rythmées, expressions de profonde douleur, ce responsable de confessions religieuses proteste contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est ici, à la cathédrale du centenaire, protestants qui se sont réunis, transmettant tous ces messages unanimes. La RDC est une et indivisible. Et que ce qui se passe à l'est du pays concerne autant ceux qui sont à l'ouest, au nord, qu'au sud. Bon message.